Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 61 du podcast de Traverser la Frontière. Avant de commencer, je veux juste vous remercier, chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les interviews, donc là en 2017. Merci beaucoup à vous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et continuez à écouter les interviews parce que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Alors aujourd'hui, on retrouve une interview d'une famille. Ça a été un petit peu changé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Parce que j'ai interviewé Patrice et Christine, donc les parents. Et en fait, c'est une famille qui a décidé de quitter leur mode de vie sédentaire pour pouvoir vivre une vie nomade, pouvoir vivre à l'étranger, changer d'endroit quand ils le volent et de travailler en même temps. Et en fait, dans cette interview, ils vous expliquent quel a été leur déclic pour quitter leur maison et tenter ce mode de vie-là. Comment ça se passe au niveau pratique, au niveau de logement ? Parce qu'ils changent d'endroit tous les mois, je crois, à peu près. Donc du coup, comment ils font ça ? Comment ils financent ce mode de vie nomade ? Comment ils gagnent de l'argent ? Parce que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Comment s'est passée par exemple la scolarité de Logan, leur enfant, qui est adolescent ? Et du coup, est-ce qu'il est au collège ? Est-ce qu'il est au lycée ? Comment ça se passait ? Et surtout, comment ils ont pu sortir du cadre que la société française nous incite à suivre ? Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment atypique. Ils nous expliquent un petit peu comment ils ont fait pour en sortir et pourquoi ça les rend beaucoup plus heureux. Donc voilà, c'est tout. Et je vous laisse avec Patrice et Christine. Salut, Christine et Patrice. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Bien. Bien, bien. Bon, aujourd'hui, on fait une interview à trois. Donc vous êtes deux de votre côté. Donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. J'espère que ça va bien se passer. Si vous ne vous coupez pas trop, ça devrait aller. Vous êtes où là actuellement ? Vous êtes en France, c'est ça ? Alors là, actuellement, on est dans le Var, dans un petit village, dans une calanque face à la mer. OK. Donc voilà, le Pradé, un petit lieu qui est assez vacances. Donc il y a très peu de monde dans cette saison. Il n'y a pas tellement personne. Oui, on est en février, là, c'est pour ça. Oui, donc là, on reste là jusqu'à début mars. C'est ça. OK, ça marche. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation rapide de vous-même, de votre famille et puis de vos activités aujourd'hui ? Alors, bah vas-y. Donc bon, on se présente sous le nom de la famille Nomade Digital depuis 2013. En fait, depuis juillet 2013, on a décidé de laisser tomber notre logement sédentaire, de nous débarrasser de tout ce qu'on avait, en fait, tout ce qui est meubles, etc., et de tout vendre ou de tout donner et de partir pour une vie nomade en louant en général pour un mois un endroit différent dans une ville différente. Un pays. Voilà, un pays différent. En général, c'était surtout en Europe, à part une petite excursion au Maroc. Sinon, on a commencé par la France, puis l'Europe. Et voilà, on vit comme ça en famille. Christine, donc mon épouse. Logan, notre fils, qui a maintenant 17 ans. On est parti, donc en 2013, on a commencé à être habitué. Et moi-même, donc Patrice. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment, alors ? Comme activité professionnelle ou… Bah, ouais, ouais, comme activité. Enfin, du coup, quelles sont vos activités ? Comment vous passez vos journées en ce moment ? Jusqu'à présent, donc jusqu'à présent, on avait une entreprise qui vendait des cadeaux personnalisés qu'on gérait à distance. Et depuis janvier, en fait, on a tout remis à plat et on repart plus à l'aventure aussi au niveau côté professionnel, puisqu'on doit justement reconstruire quelque chose de différent qui est plus en accord avec notre… Qui nous permet justement de travailler à distance, qui soit plus facile à gérer à distance. D'accord. Chercher une activité qui soit plus dans le numérique, parce que c'est vrai que quand on voyage comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple que l'activité soit totalement numérique. Donc, jusqu'à présent, avec l'entreprise, il y avait quand même obligatoirement besoin d'un lieu physique avec une personne et d'un emplacement physique avec une personne. Et c'est vrai que ce n'était pas toujours évident à gérer à distance. D'accord. Donc là, c'est vrai que ça offre de nouvelles possibilités, d'opportunités. Et on les teste. Voilà. En fait, on les teste. On tient au courant en même temps sur notre blog justement de ce qu'on teste, que ce soit justement des microservices, que ce soit justement soutenir aussi notre fils qui travaille, qui crée des apps pour mobile. Et donc, on va au fur et à mesure… Voilà, moi, je me remets à l'écriture. J'ai ressorti mon roman jeunesse là, il y a quelques jours. D'accord. D'accord. Quelle était l'histoire derrière ce changement ? C'est vrai qu'à l'époque, on travaillait beaucoup. Parce que quand on est à son compte, c'est vrai qu'on compte pas les heures et on se rendait compte au fur et à mesure qu'on prenait pas vraiment le temps justement de se retrouver en famille, de prendre des vacances. Voilà, on pensait trop à travailler, à faire avancer notre entreprise. Et puis justement, on voyait notre fils grandir. Et c'est vrai qu'on se disait, les annales passent vite, on n'en profite pas tant que ça. Et en y réfléchissant, on s'est dit, mais ce qu'on fait là, dans notre maison, dans notre petit village du Var, on peut le faire de n'importe où dans le monde, dès l'instant où on a une bonne connexion Internet. Enfin, presque de partout, puisqu'il fallait quand même avoir une personne pour s'occuper de la production sur place. Mais on pouvait gérer à distance. Donc, on avait fait quelques lectures sur ceux qui avaient une vie de nomadisme. Et ça nous a intéressés. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure, nous aussi. Et voilà, on a préparé notre projet comme ça. On n'en avait pas trop d'exemples. On n'avait pas d'exemples de famille qui le faisaient. Donc, on voulait quand même se rassurer. Au départ, on a commencé en le faisant. Bon, déjà, on a fait des jeux de rôle sur place en faisant style, on est à distance, comment on accède, etc. On a vu que ça marchait. On s'est éloigné au fur et à mesure. On a dit, bon, mais maintenant, on va le faire dans des villes de France. On va voir si on peut faire notre part de production. Puisque moi, je dessinais et je créais à distance. J'envoyais les fichiers par Internet à la personne qui s'occupait de l'imprimer. Donc, à les envoyer à l'atelier. D'accord. Et au fur et à mesure, on s'est éloigné comme ça. On a dit, bon, mais maintenant, qu'on a fait la France, qu'on a fait, qu'on est allé justement dans différentes villes de France. Mais on continue. On a continué comme ça. On a testé au Maroc. On a vu que ça s'est bien passé. Donc, après, on s'est dit, on va faire les pays voisins. Voilà. Et du coup, la grosse différence par rapport à avant, c'était ce sentiment de devoir vraiment profiter de la vie et donc de trouver le temps pour ça. Et au fur et à mesure, on a cette décision, ça nous a permis de voir que ce qui comptait, c'était quand même profiter de la vie. Ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'avant, à chaque fois, on se disait, on n'a pas le temps, il y a du travail. Ce week-end, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller promener. On reportait toujours au week-end suivant et on se rendait compte qu'on n'avait plus pris de vacances depuis des années, ne soit qu'un week-end depuis des années et qu'on a été dans une superbe région. On n'en profitait pas tant de ça. Voilà, qu'on n'avait rien vu de la région en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce déclic du coup qui a changé tout et au fur et à mesure, on s'est rassuré, on n'était pas des baroudeurs, on s'est rassuré avec des expériences et ces expériences nous amenaient toujours à aller plus loin et à tester plus loin et à se rendre compte que ce qui comptait pour nous, c'était vraiment ce qu'on vivait et pas ce qu'on avait en fait. D'accord, ok. Tout va. Et du coup, depuis 2013, donc là, on est déjà en 2017, donc ça doit faire quasiment quatre ans peut-être que vous faites ça ? Quatre ans. Du coup, où est-ce que vous êtes allée ? Vous êtes partie un petit peu en Europe ? Alors, c'est vrai qu'on a fait… Nous, au début, quand on a voulu faire même l'Espagne, on a voulu faire plusieurs régions d'Espagne pour en profiter et voyager lentement. En fait, voilà, on aime bien voyager lentement sans stresser et donc visiter plusieurs régions d'Espagne, l'Italie, la Croatie. C'est vrai qu'après, on est revenu assez régulièrement en France par rapport à notre activité, mais tout en gardant le côté nomade, en fait, en changeant régulièrement de logement. En Portugal aussi. Voilà, on est allé au Portugal. Mais c'est vrai qu'en Espagne, on a fait beaucoup de villes. Voilà, l'Espagne, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de villes parce qu'on a beaucoup aimé l'Espagne. Et donc, on a fait beaucoup de villes d'Espagne. On y est retournés assez fréquemment. Mais voilà, mais après, c'est vrai qu'on a fait aussi beaucoup la France. En Italie, c'est surtout l'Italie du Nord puisque quand on devait revenir une fois par an, on devait revenir en France. Mais on n'osait pas, on ne pouvait pas trop aller dans le sud puisqu'on était en voiture. Donc, jusqu'à présent, on était en voiture. Donc, on ne pouvait pas aller dans le sud en voiture parce que le temps de remonter, on se disait toujours, ah oui, mais on va se taper justement toujours les d'être bloqués, on ne va pas voir grand-chose, on va trop s'éloigner. Le temps de revenir, ça va nous bloquer. Donc, on n'a pas fait le sud de l'Italie. En général, on partait 5-6 mois. Après, on revenait en France. Après, des fois, il y avait des obligations du style Logan qui devait passer son brevet des collèges. Donc, il fallait être en France à ce moment-là. Après, il y a certains papiers à renouveler. Après, il y avait la période de Noël où on était obligé de revenir pour la période de Noël. L'entreprise avait besoin de nous à cette période-là parce que c'était une grosse période de l'année très chargée. Donc, c'est vrai qu'en moyenne, on partait 5-6 mois et on ne pouvait pas vraiment s'éloigner. Puisque comme on reste un mois à chaque endroit, ça nous limitait un petit peu en fait dans les destinations, surtout en voiture. Donc, c'était un petit peu un frein au final de la voiture. Donc, vous voyagez en voiture, mais du coup, pour le logement, comment ça se passait ? Parce que vous changez d'endroit assez souvent. Comment vous faisiez ? Airbnb. Voilà, uniquement. D'accord. À chaque fois, on réserve à chaque fois avant de partir. Bon, au départ, au tout début, on réservait 2-3 mois à l'avance parce que par prévoyance, est-ce qu'il va y avoir un problème, etc. Et puis, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il n'y avait jamais de problème en fait. Et donc, maintenant, on est un peu plus laxiste, mais à chaque fois, on réserve avant de partir d'un endroit. On se dit, tiens, on va aller où maintenant ? Et on réserve sur Airbnb. Et voilà. Et maintenant, c'est encore plus facile puisque maintenant, on n'a plus à se dire, il faut que ce soit à telle distance de voiture. Il faut que ce soit à telle… Maintenant, on va le faire en avion. Et donc, voilà, regarder les vols, regarder ce qu'on trouve en Airbnb et si ça matche, qu'on a les… C'est dans notre budget. C'est dans notre budget, que du moment et qu'on en a envie, ben voilà, on réserve sur Airbnb, on réserve l'avion et c'est parti. D'accord. Et du coup, Airbnb, ça vous coûte… C'est quoi votre budget du coup logement par mois quand vous bougez tout le temps ? Vous avez une moyenne là-dessus ? Alors, on a une moyenne. On a fait une moyenne sur l'année dernière. On a fait une moyenne très précise. On avait même publié justement une différence entre ce que coûtait une vie sédentaire en moyenne en France et ce que coûte une vie nomade telle qu'on l'a fait chez nous. Ok. Et sur l'année dernière, par exemple, ça nous a coûté donc le logement 652 euros par mois de moyenne. D'accord. Donc, et dans ça, voilà, on inclut tout. L'EDF, le chauffage, l'Internet, l'entretien, les taxes, etc. Alors que si je me rappelle bien, la moyenne en France, c'est dans les 1 400, 1 500 euros par mois que ça coûte. Donc, ce n'est vraiment pas une question de budget. Au contraire, on peut très bien vivre comme ça nomade. Et en plus, on peut encadrer notre budget. Donc, dire combien ça nous coûte ou ça va être plus difficile là, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que si on se dit on a un peu plus de moyens ce mois-ci, on a réussi un peu plus que le mois d'avant, on va pouvoir réserver quelque chose qui nous satisfaire plus. Et si justement, on est un peu serré au niveau finance, on se dit bon, on va prendre un truc un peu moins cher. Jusqu'à présent, sur l'année dernière, c'était environ ça. Et en général, on se fixe sur un budget, nous, entre 500 et 1 000 euros, on va dire. D'accord. Donc, pour le logement ? Pour le logement. En général, quand on regarde, puisqu'il y a des mois où on a fait un peu plus, des fois un peu moins. Oui, mais en général, on tombe toujours autour du même… En général, voilà. En général, c'est dans ces eaux-là. Et sinon, c'est plus dans les 650, 750 euros. Voilà, c'est plus dans ces eaux-là. D'accord. Alors qu'avant, en France, quand vous avez votre maison, c'était une maison que vous louez ou que vous avez achetée avant ? Oui, qu'on louait. C'était une maison, elle était sur deux étages puisqu'on avait… À l'étage, on avait notre logement et au rez-de-chaussée, on avait installé nos bureaux. D'accord. C'était une villa avec piscine. Enfin, c'était vraiment une belle, une belle, spacieuse maison. Et… Elle nous coûtait… Elle nous coûtait… 1470 euros par mois. Bon, il y avait deux appartements. Sans compter, justement, le chauffage. Mais sans compter le… Le fuel. Le fuel. Le fuel, très cher. Parce qu'une grande maison comme ça, à chauffer, ça revient cher. EDF, ça nous coûtait 5, quelques euros par mois. 110 euros par mois. Voilà, l'EDF, le fuel. Donc… Non, le budget était là pour le plus élevé. Voilà, le budget était assez conséquent quand même. Ça passait… Il y avait beaucoup de frais dans la maison quand même. D'accord, ok, je vois. Donc, le budget est beaucoup plus réduit, du coup, avec cette vie nomade et en choisissant la revient de vie, quoi. C'est ça. C'est ça. Et même en comptant, justement, tout ce qu'on peut faire comme activité autour, ça nous coûte beaucoup moins cher qu'une vie sédentaire. Après, ça dépend des pays, en plus. Tout dépend des pays. Donc, si on sait qu'on a un budget qui est un peu plus serré, on va s'orienter sur une destination qui coûte moins cher. Et si, comme Patrice disait, si on a des revenus, si on s'en va un peu mieux, on va partir sur une destination qui est un petit peu plus chère, quoi, voilà. On va gérer que notre budget. Là, par exemple, justement, on repart vers l'Espagne, on en meurt d'envie, mais justement, ça permet aussi d'avoir un coût de la vie qui est beaucoup plus bas et d'économiser un petit peu si on doit repartir justement plutôt vers les pays du Nord cet été. D'accord, ok. Mais du coup, durant toutes ces années, je sens la question des auditeurs qui m'ont écouté, ils vont dire, mais comment vous avez financé ça ? Parce que du coup, pendant quatre ans, vous êtes allé en France, vous êtes parti en Italie, vous êtes revenu, vous êtes parti en Espagne et ça, vous n'avez pas bougé. Et donc, le financement et l'argent pour tout ça, c'était votre entreprise, c'est ça ou il y avait eu d'autres choses ou comment ça fonctionnait ? Oui, c'était notre entreprise puisqu'on était gérant de l'entreprise, donc on avait nos revenus par rapport à l'entreprise. Donc, c'était ça, on se fixait, bon, on ne prenait pas des salaires. Non, non, on prenait des petits salaires. On prenait des petits salaires, mais comme justement, on n'avait pas beaucoup de besoins. On prenait moins que notre employé. Oui, on prenait moins que notre employé, mais justement, comme on avait des besoins qui étaient assez minimes, donc voilà, on s'en sortait normalement, il n'y avait pas de difficultés. Et donc, l'entreprise, c'était quoi le site ? Il existe toujours ou c'est… Non, on a fermé l'entreprise, là, voilà. C'était des cadeaux personnalisés, des portraits aussi. Je dessinais les portraits à distance, face en fusée, etc. Et qui étaient… J'envoyais les fichiers graphiques, donc, à l'atelier qui se trouvait d'abord à Marseille, puis à la Seine-sur-Mer, dans le Var. J'envoyais les fichiers graphiques qui étaient imprimés sur toile, par exemple, et qui étaient envoyés par l'employé qui était basé, donc, à l'atelier. D'accord, ok. Par exemple. C'était une des principales activités, c'était ça. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de proposer ce même service. Je l'essaie en microservice sur des sites comme 5 euros. Et je ne sais pas si je vais mettre sur Fiverr. D'accord. Vous aviez parlé de votre fils, Logan, parce qu'il a 17 ans. Mais du coup, quand vous avez commencé ce mode de vie plus nomade, il avait donc, quoi, 13 ans ? 13 ans, oui. Et du coup, comment ça s'est passé durant toutes ces années-là ? Enfin, il était à l'école ? Comment ça se déroulait ? Alors, il faisait sa scolarité, donc, à distance. Quand on est parti, on est passé par les cours du CNED, parce que tout était en numérique. Donc, avec le CNED, il n'y avait pas besoin d'avoir, de transporter les livres, d'envoyer les cours par courrier. Ça se faisait tout en numérique. Donc, ça, c'était un gros plus. D'accord. Et il a suivi sa scolarité, comme ça, par le CNED, le collège, le lycée. Bon, il a fallu revenir en France pour le brevet des collèges, puisque ça, il fallait qu'il soit présent. Mais sinon, tout le reste, il l'a fait à distance, suivre ses cours. D'accord. Et là, il l'a fait jusqu'en classe de première S. D'accord. Il a eu son avis de passage en terminale S, mais il a préféré faire une pause dans ses études pour se consacrer à ses projets, tout en continuant quand même à apprendre certaines matières, voilà, à garder quand même. En fait, il a fait son deuxième trimestre de première S. et il nous a convaincus que le temps qu'il avait en étant jeune, il valait mieux qu'il le consacre à développer ses projets, tant qu'il était entre guillemets à notre charge. Et donc, qu'il puisse apprendre vraiment ce qui lui servirait pour tout ce qu'il aime faire, c'est-à-dire donc la programmation, le dessin, la musique, les langues, etc. Il apprend beaucoup de choses, mais aussi justement avoir du temps pour créer des applications pour mobile. D'accord. Donc, voilà, il nous a annoncé ça, il a défendu le projet. Nous, au départ, on était plus à dire après le bac, le fameux après le bac, d'avoir ton bac, on verra après. Et il nous a sorti des arguments qui étaient crédibles et que notre vie justement un peu atypique de nomade, on ne pouvait pas réfuter l'idée à quoi ça sert après le bac en fait, puisque ce n'est pas avec un bac qui va trouver le boulot, tandis qu'avec un bon portfolio, il y a plus de chances. Ouais. Donc, voilà, il nous a convaincu, il a dit, si je n'ai pas réussi d'ici la rentrée 2017 à développer mes projets, je serai toujours à temps de me présenter un candidat libre pour passer le bac. D'accord. Donc, voilà, il a fait comme ça depuis et il travaille sur ses applications pour mobiles. Il commence à avoir un certain boost puisqu'il a été invité par Tim Cook lundi dernier. Le 6 février. Il a été invité pour présenter ses apps justement à Apple, à Tim Cook. D'accord. Voilà, il s'est encore plus boosté puisqu'il reçoit un petit peu le soutien d'Apple qui l'a beaucoup conseillé et qui lui apporte un boost pour qu'il puisse réussir et gagner sa vie justement dans les apps très bientôt. Ah, mais c'est génial ça parce qu'effectivement, c'est un contre-pied de ce qu'on veut, de ce cas, société nous demande aux enfants d'étudier, de passer le bac, etc., d'être dans le bon chemin. Et c'est vrai que lui, il apprend par lui-même à faire des apps qui est une compétence qu'on peut facilement monétiser par la suite si on n'est pas trop mauvais, je pense. Et du coup, ça marche pour lui en plus. En plus, non seulement en fait, c'est vrai qu'on se sentait des fois un petit peu justement culpabilisé d'avoir accepté ce deal parce qu'on a essayé. Et pour monter son entreprise, par exemple, il avait besoin d'être émancipé. Mais on est passé devant un juge qui nous a dit en gros, ah là là, vous vous occupez mal de votre enfant d'accepter comme ça qu'il arrête l'école. Non, c'est refusé. Il devrait être à l'école, ce pauvre petit garçon. En gros, c'était ça. C'était vraiment ça et pas très sympathique la façon de nous le présenter. Pour certains, on ne peut pas se former et étudier en dehors d'une classe et d'une école. On ne peut pas le faire par soi-même. On ne peut pas le faire à distance. Il y en a qui sont encore assez fermés par rapport à ça. Et donc, certaines fois, c'est vrai qu'on se sentait un peu culpabilisé de dire est-ce qu'on ne fait pas une erreur ? Est-ce qu'on fait le bon choix ? Et là, même justement devant Tim Cook, Tim Cook lui a posé la question. Il lui a dit, mais tu fais l'école en même temps que tu fais tes projets ? Et Logan lui a dit, j'ai arrêté l'école l'année dernière pour me consacrer à mes projets. Et il a fait justement pour apprendre. Donc, il lui a expliqué un petit peu ce qu'il apprenait en même temps et comment il faisait. Et Tim Cook, alors que certains, il faut expliquer des heures pour qu'ils comprennent que ce n'est pas justement un arrêt de l'apprentissage, mais au contraire, une façon différente. Justement, il y en a qu'il faut des heures. Tim Cook, en 30 secondes, il a compris. Il a dit, mais donc, tu n'as pas arrêté l'école. Tu as arrêté une certaine façon de faire l'école. Mais tu continues à faire l'école d'une autre façon. Oui, bien sûr. Oui, il continue à s'instruire. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Il continue à s'instruire, mais pas dans le cadre d'une classe, d'un établissement scolaire, mais il continue à s'instruire. C'est exactement ça. Et c'est vrai que même là, justement, en rencontrant des responsables d'Apple, les responsables d'Apple lui ont dit, bon, c'est bien que tu veux monter ton entreprise. C'est génial. Je pense que tu vas réussir d'ici la rentrée. Et si tu cherches du travail, nous, on t'entrouvera. Il n'y a pas comme quoi, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est une ouverture d'esprit. Et comme on dit, justement, c'est un portfolio. Il y a vraiment quelque chose à montrer que tu es capable de faire. Alors que tu sois avec ton bac et tu dis, bonjour, je cherche un travail. Je crois qu'on a l'expérience que… Il te manquera toujours la pratique. Voilà, et on a l'expérience que ce n'est pas un bac qui va te mener à réussir. Si tu as le bac, il faut après continuer, faire encore des années d'études pour arriver à avoir quelque chose, un diplôme. Et tu n'as rien de garantie quand même, parce que ce qu'il recherche, c'est du concret. Et puis de nos jours, c'est de plus en plus difficile. Donc, de toute façon, pour trouver du travail, même en ayant énormément de diplômes. C'est-à-dire que maintenant, il est dans la mentalité de dire, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire et il sait dans quelles conditions. Il veut être libre de le faire dans les conditions qu'il a décidé de le faire. Donc, il ne faut que lui souhaiter ça, quoi. Il a la mentalité de Digital Nomad, en fait. Il veut pouvoir s'installer où il a envie pour travailler. Donc, il a cette mentalité maintenant aussi. Non, je trouve ça vraiment génial. Je pense qu'effectivement, il réussira probablement peut-être mieux que certaines personnes qui vont avoir le bac, qui vont faire cinq ans d'études et qui ne vont pouvoir pouvoir trouver du boulot ensuite. Et c'est vrai que là, il va être tout de suite mis, on va dire, aux contraintes de la vie réelle, du marché du travail, du marché des applications, etc. Et on a vu, ça devrait être très bien marché pour lui parce que c'est un marché d'avenir. Donc, ça devrait le faire. On lui souhaite. On le soutient au mieux, justement. Du coup, qu'on n'a plus l'entreprise, on va pouvoir le soutenir encore plus et lui apporter, justement. Christine, elle va l'aider justement pour tout ce qui est administratif et relations publiques. Moi, je vais l'aider côté site web et serveur, parce qu'il y a pas mal de parties serveurs pour ses projets, pour ses deux applications. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Et du coup, j'avais juste une question par rapport encore à Logan et sa scolarité. C'est du coup, au niveau de la sociabilisation de Logan, parce que je me dis, quand tu es à l'école à distance et en plus, tu bouges d'endroit un petit peu partout. Du coup, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là ? Le fait de ne pas avoir de chez soi, ça ne l'a pas empêché de se socialiser ? Ou comment ça s'est passé ? En fait, il a toujours eu un caractère assez solitaire, assez réservé, très axé justement sur la création, sur la lecture, sur le dessin, la musique. Donc, c'est vrai que se retrouver quelque part sans copain quand on changeait de lieu, ça ne le dérangeait pas tant que ça, puisqu'en même temps, il découvrait de nouveaux endroits. Donc, ça lui plaisait, ce mode de vie. Après, il était en contact à distance avec son cousin ou avec un ami d'enfance. Mais c'est vrai qu'il se sent plus à l'aise avec des personnes un peu plus âgées. Je pense que… Je crois qu'au contraire. Enfin, ça a développé son sens du contact. Mais c'est vrai que plus avec des adultes. Et il est petit, il aime bien aussi s'occuper des gamins. Oui, il aime bien, il a un côté assez grand frère aussi. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas… Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas trop la mentalité d'un teenager. Il n'a pas trop la mentalité… D'un jeune ado. D'un jeune ado, voilà. Parce que si on regarde, c'est pareil, même quand on regarde les ados de maintenant, en général, ils passent leur journée enfermés dans leur chambre sur leurs ordinateurs ou à discuter avec leurs amis par SMS. Enfin, ils ne sortent pas tant que ça. Ils sont quand même… Tout se fait à distance, en fait. Ils sont… À l'époque, on se retrouvait en bas de l'immeuble pour jouer au foot. Oui, c'est vrai que si on regarde… Oui, c'est vrai que si on regarde… Oui, certain, parce que tu aimes le foot. Mais sinon… C'est beaucoup maintenant. Moi, des ados que je connais, ils sont quand même 24-24 sur leur ordinateur ou sur leur mobile. Voilà, ils s'enferment dans un monde aussi très virtuel. Voilà, et Logan, il a un contact plus facile, par contre, vers les adultes. D'accord. C'est-à-dire que, justement, du coup, du voyage, on faisait en sorte que ce soit lui qui s'occupe de… Oui, on le plus sait, aller au contact des gens. Voilà, c'est lui qui s'occupait, par exemple, d'aller passer les commandes, d'aller se renseigner, etc. On disait, vas-y, toi, on peut renseigner sur ce qu'on doit aller, sur ce qu'il y a à voir, ou quoi. Du coup, c'est lui qui est allé au contact. Ça aide, parce qu'en plus, il est très bon en anglais. Et donc, je pense que ça, au contraire, il a toujours été très réservé. Et je pense que le voyage, au lieu de le fermer aux autres, ça l'a ouvert aux autres dans ce sens-là. Dans le sens de dire, bon, je vais vers les gens pour parler, justement, du lieu ou pour rencontrer des étrangers. D'accord. OK. Voilà, ça a pu se développer, ce sens-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il a toujours été réservé. Il est toujours… Il n'ira pas en boîte de nuit, quoi, avant quelques années, je pense. Non, mais même, peut-être qu'il fera son ado, il le fera peut-être quand il aura 25 ans. Voilà. Comme nous, quoi. Mais en même temps, je veux dire, maintenant, c'est vrai, quand on regarde, quand on a 25 ou 30 ans, je veux dire, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut pas s'éclater, être insouciant par moment. Donc, voilà, il profitera plus de certaines choses, peut-être plus tard. Et puis, il est très partagé, il est très gamin sur certains points, très adulte sur d'autres, en fait. C'est peut-être ça aussi. Tu sais, je crois que de toute façon, je crois que même quand comme toi, on voyage, etc., on garde quand même un côté gamin parce que justement, on a toujours des petits émerveillements, on a toujours des trucs à vivre. On n'est pas contraint dans le fait de respecter le modèle sociétal et se dire, oh là là, il ne faut surtout pas que je me fasse remarquer parce que je travaille ici, je vis ici, je n'ai pas envie que mes voisins passent du bal de moi. Donc, je pense que ça entretient quand même ce côté un peu gamin qu'on peut avoir aussi. Bien sûr. Et du coup, je voulais savoir, parce que ce mode de vie nomade, il est clairement pas à l'encontre, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on nous, dans la société, c'est assez, pas anormal, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est atypique. C'est atypique, voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est atypique et du coup, je voulais savoir si de sortir de ce cadre et de faire quelque chose de différent, est-ce que ça a été simple ou ça a été compliqué ? Comment ça s'est passé un petit peu ce chemin vers la vie beaucoup plus nomade ? Pas spécialement. Au départ, il a été surtout nécessaire un petit peu, très honnêtement, il a été un peu nécessaire au départ. C'est vrai qu'on avait besoin de… On avait vraiment besoin de… On aimait notre boulot, mais on avait vraiment… Je crois qu'on aurait eu une implosion si on ne l'avait pas fait. Ou on cherchait autre chose, mais il fallait qu'on fasse un changement, en fait. Travailler 15, 17 heures par jour, etc. pour rester dans le cadre et pour payer ses factures, c'était… Au contraire, à la limite, il fallait qu'on sorte de ce cadre, il fallait qu'on trouve autre chose, il fallait qu'on trouve un sens en notre vie, justement, et à ce qu'on faisait. Donc, au contraire, sortir du cadre au départ, ça faisait peur. Jusqu'au dernier moment, on a eu peur. Quand on devait envoyer le préavis pour quitter l'appartement, on devait l'envoyer, le poster au mois d'avril, et on se disait, au pire, si on ne veut plus partir pour X raisons, ce n'est pas grave, on annulera le préavis et puis on restera là. Donc, c'est vrai que même jusqu'au dernier moment, c'est quand on a commencé à se débarrasser, par contre, des meubles, on ne pouvait plus faire une machine arrière, mais c'est vrai qu'on avait quand même un peu l'appréhension. Voilà, on avait toujours les peurs avant, et là, c'est pareil, même en se disant, justement, là, par exemple, de ne plus avoir la voiture, on a peur de ne plus avoir la voiture jusqu'à la dernière minute. Oui, ça fait un changement, la voiture. Et en fait, à chaque fois, on a remarqué qu'à chaque fois, on avait des peurs, on disait, ce n'est pas sérieux, on va, justement, comme tu dis, sortir du cadre, on n'a pas cette sécurité-ci, on n'a pas cette sécurité-là, alors que c'est vraiment, c'est dans la tête, la sécurité, parce que qui a de la sécurité de nos jours ? Et puis même, qu'est-ce qu'on risque, finalement ? Exactement. Et à chaque fois, au moment où on passait, on mettait ce pied en dehors du cadre, on se rendait compte qu'on n'avait que des peurs. Oui, voilà, que ce n'était pas si compliqué, que ce n'était pas si difficile à faire, même quand on est parti, on est parti le 31 juillet 2013, quand on est parti, enfin, je ne sais pas, on est parti avec la voiture, avec nos affaires dedans, toute notre vie, quoi, dans la voiture ? Ben non, au bout du compte, c'était des peurs avant, et puis quand il arrive, il faut voir quand même, d'accord, qu'on travaillait toujours quand même pas mal, mais c'est vrai que certains nous disent, tiens, on n'est pas en vacances, c'est sûr qu'on n'est pas en vacances, puisqu'on bosse, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une vue de loisir, on a du boulot, je veux dire, mais seulement, on a quand même un peu cette vacance dans la tête, de se dire, regarde où tu es, regarde ce que tu peux faire, le soir, quand il y a fini ton boulot, ce que tu rencontres, ce que tu vis, parce qu'on essaye toujours de rencontrer les gens, c'est vraiment notre priorité, c'est ça, c'est de se dire, comme si on devait s'intégrer, en fait, même si c'est que moi, comme si on devait s'intégrer, on essaye de parler aux gens, aux voisins, à ceux qui nous louent, etc., et donc, toutes ces peurs qu'on pouvait avoir, à chaque fois, de sortir du cadre, et bien, s'évanouissent très vite, en fait. Quelles ont été, on va dire, les deux plus grosses galères, ou les gros problèmes que vous avez eus, et comment vous avez surmonté durant ces dernières années ? La seule galère qu'on a pu avoir, c'était la galère avec le logement, le seul logement qu'on n'a pas utilisé Airbnb, on n'a pas pris Airbnb, on est passé par un autre site, c'est la seule fois qu'on a eu un problème. Mais voilà, c'est plus une anecdote qu'autre chose, parce qu'on a un peu galéré, parce qu'on a un peu paniqué, c'était une des premières locations, la seule... Non, c'était la troisième location, la seule où on n'est pas passé par Airbnb, parce que le logement qu'on voulait sur Airbnb était pris, et on nous a dit, mais je connais quelqu'un qui loue, et là, on est arrivé, c'était une galère, il n'y avait pas de Wi-Fi, c'était super important pour nous, et quelqu'un de très antipathique. Et le loueur était très antipathique, de mauvaise foi, enfin bon, et le logement était, par rapport même aux photos, je crois qu'on aurait eu du mal à rester un mois, c'était vraiment petit, ce n'était pas agréable, l'environnement n'était pas top, et en fait, on est partis quelques heures après, parce qu'on n'arrivait pas à avoir une connexion internet, ce n'était pas possible de rester, et on s'est retrouvés pendant deux jours à l'hôtel, mais franchement, ce n'est pas vraiment une galère, ce n'est pas une galère, puisqu'on a trouvé, au bout de deux jours, on a trouvé un nouveau logement qui était génial, c'est juste une anecdote, au contraire, de se dire, bon, mais maintenant, on fait attention à comment on loue, voilà, on est très exigeant pour la connexion internet, c'est un peu lourd des fois, en insistant, mais sinon, on n'a pas eu de difficultés, non, après, ce n'est pas vraiment des galères, on peut avoir des difficultés, une connexion qui n'est pas au top, voilà, donc on peut galérer pour envoyer des fichiers, voilà, mais ça va durer sur un mois, mais ce n'est rien du tout, c'est rien comparé à beaucoup de galères que tu vis tous les jours, dans ta vie de tous les jours, que tout le monde vit dans sa vie de tous les jours, toutes ces contraintes qu'on peut avoir, sinon, non, franchement, on n'a jamais eu de galères, le voyage qui est devant nous encore, on va vivre beaucoup de choses encore, peut-être qu'on va en avoir, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de problème ou de vol ou de mauvaise rencontre, au contraire, en fait, on a toujours, on a très, très, très souvent été épaté par les rencontres qu'on a pu faire ou par les gens qui sont devenus des amis, même de la famille, certains sont devenus, donc pour l'instant, on n'a pas eu de galères, mais je pense que c'est, quand on est une famille, on n'aborde pas de la même façon aussi, c'est vrai qu'on est… Prudent. On est prudent, voilà, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à l'endroit où on va louer, on ne va pas aller louer dans un quartier qui pourrait être dangereux ou aller traîner de nuit dans un quartier qui pourrait être dangereux, enfin, voilà, on a une mentalité, on est une famille, donc c'est normal que… Oui, mais en même temps, les quartiers, on a loué, on ne s'est pas trop renseigné sur les quartiers, on était souvent dans des zones qui étaient moyennes, mais ma foi, on n'était pas… Oui, non, mais voilà, mais on n'a jamais eu… Non, voilà, c'est vrai que… Non, on fait attention. On n'a pas trop l'esprit baroudeur, si tu regardes. Non, c'est vrai qu'on n'est pas… Voilà. On n'est pas avec le sac à dos. Non, maintenant, on va être avec un sac à dos et un grand sac, parce que maintenant, on va se réserver, on devient encore plus minimaliste, on va avoir plus que trois sacs, un sac chacun, un sac à dos chacun. Avec nos ordinateurs. Avec nos ordinateurs et un grand sac pour toute la famille. D'accord. Oui, on limite encore plus les affaires, parce que c'est vrai que maintenant, justement, on va devoir voyager en avion, en car ou en train, on ne peut pas se trimballer non plus dix sacs. Donc, voilà, on réduit encore plus les affaires, mais en fait, ça se fait finalement assez facilement, puisque… Mais en même temps, on n'est pas baroudeur, on n'est pas là. Donc, on sécurise l'endroit où on va, on sait où on va vivre de base et on ne part pas à l'aventure. Ou alors, au moins, on n'a pas trop cette envie non plus de partir à l'aventure, on aime bien… Non, honnêtement, lié au voyage lui-même ou au rencontre elle-même, on peut dire qu'il n'y a aucune galère. On n'a eu aucune galère, vraiment. D'accord. Ok. Et du coup, pour vous, l'avantage… Enfin, allez. Pourquoi vous faites ça, en fait ? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment là… Vous avez, je pense, le recul nécessaire pour répondre à cette question, c'est pourquoi vous faites ça et qu'est-ce que ça vous apporte de vivre ce style de villa qui est justement nomade, minimaliste, etc. Ça vous apporte quoi, vous, personnellement ou en tant que famille ? Déjà, ce que ça nous apporte de gros, de différent, c'est vraiment… C'est cliché, mais c'est vraiment d'être plutôt que d'avoir, mais vraiment. Parce que j'avais l'habitude de… Moi, j'étais très fan de jeux vidéo, j'avais une salle de jeux avec beaucoup de jeux, avec beaucoup… Des consoles, tous les accessoires possibles et imaginables, tout ce qui est collectionniste, etc. J'avais… Et en fait, j'ai l'impression que je m'accrochais pour avoir un sens à la vie, encore une fois, je reviens sur ce même terme. Je m'accrochais à ça comme si, justement, d'avoir des choses, ça donnait une raison pour laquelle je bossais tous les jours, en fait. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que vraiment, quand on se dit « on bosse tous les jours », c'est pour exister, mais pour vivre des choses. C'est vraiment pour pouvoir profiter de moments ensemble, pour pouvoir justement profiter des choses qu'on vit, qu'on voit, qu'on rencontre. Et tout ce qui est de plus en plus, vraiment de plus en plus, tout ce qui est possédé, on s'en fiche comme de l'an 40, en fait. D'accord. Voilà. On a envie d'avoir des choses, par exemple, d'avoir… ça me fait plaisir, d'avoir le dernier iPhone, ça me fait plaisir. Mais parce que, justement, je vais faire des choses dessus, ça va marcher mieux, etc. Mais après, tout ce qui est futile et inutile, on n'en a plus trop envie, en fait. En fait, non. D'accord. S'acheter des affaires pour que ça reste dans le placard ou se rendre compte qu'on ne va pas les utiliser. Non, c'est vrai que ça, ça nous a… ça nous a… Voilà. Et nous, ce qui nous plaît dans ce mode de vie, c'est vraiment de dire, bon, mais regarde, on va se remplir la tête, en fait. Se remplir la tête de souvenirs, d'images, de bons moments, de choses qu'on a partagées, justement, avec notre fils. Un bon repas. Voilà. Ne serait-ce qu'un bon repas, tranquillement. Tu sais, je ne sais pas si beaucoup ressentent cette sensation, mais vraiment cette sensation que ta vie, elle s'écoule. Et tu ne sais pas pourquoi, en fait, elle s'écoule. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu as bossé, tu as eu un petit répit le week-end. Et en fait, tu n'as pas l'impression, tu te réveilles le matin, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années ? Et en fait, tu te dis, ouais, j'ai eu un petit répit de quelques temps, j'ai vécu quelques trucs. Et ça, je n'en veux plus, en fait. Je crois qu'on n'en veut plus. C'est vraiment de se dire ce qu'on vit, on le vit pour nous. Ce qu'on va faire comme travail, ben voilà, ce n'est pas pour le mettre dans des choses qu'on ne va pas vivre, mais vraiment de se dire, de se construire des souvenirs, de se construire des raisons de vivre et partager des moments avec notre fils. Et même, on profite plus, on s'arrête, même ici, on l'a remarqué, on s'arrête souvent et puis on regarde le paysage. Ce qu'on ne faisait pas avant, en fait. C'est vrai qu'on est plus dans l'instant. On est plus bené, on est plus contemplatif. On s'émerveille de certaines choses qu'on ne remarquait pas avant. Moi, en tout cas, je ne connais vraiment pas le temps de voir les choses. C'est des choses anodines, mais voilà, on est plus dans le moment, dans l'instant. C'est ça qui a changé aussi. Puis on est plus libre de découvrir d'autres endroits différents. On n'a pas cette routine. On change souvent d'endroit. Comme tu n'es qu'un mois ou deux dans l'endroit, tu es obligé de vivre les choses. Justement, comme je disais tout à l'heure, tu ne reportes pas ta vie au lendemain en disant « Oui, mais non, ce qui compte, c'est le boulot. Je verrai quand j'aurai le temps. » Non, là, tu y es dans le moment. Tu le verras plus que ce que tu vivras. Un peu comme quand tu es en vacances, tu vois. Là, tu es obligé, tu as une semaine de vacances, on va dire. Alors, tu vas essayer de vivre les choses à fond et même en surdose. Nous, c'est entre les deux. On se dit, si on ne le fait pas là, dans deux semaines, on s'en va. Dans trois semaines, on s'en va. Donc, on va le vivre, mais pas en surdose, comme si on y habitait. Si on avait envie de voir telle ville, on va y aller. Parce qu'on se dit, de toute façon, si on n'y va pas là, on ne pourra plus l'avoir. Parce qu'après, on change de pays. Si on ne goûte pas telle place, si on n'a pas vécu tel truc, si Logan n'a pas pu faire telle attraction, tel truc, machin, tu serais gâché. Et du coup, en fait, on prend plus le temps de faire les choses. D'accord. Voilà. OK. Et il y a vraiment ce rapport à notre enfant, je pense, dans le côté famille. C'était vraiment ce rapport aussi à notre enfant de se dire, qui était une raison pour laquelle on est parti, c'est vraiment de se rendre compte, bon sang, qu'est-ce qui grandit. Qu'est-ce qui grandit, qu'est-ce qu'on vieillit. Voilà, qu'est-ce qu'on vieillit. Et quand il va partir de la maison, il sera un adulte et on n'aura rien vécu au bout du compte. Et voilà, depuis quatre ans, pratiquement, maintenant, on est content de se dire, regarde ce qu'on a vécu avec lui, ce qu'il a vécu, comme il se construit, et de pouvoir continuer à le construire avec lui et travailler tous ensemble aussi. Et puis même nous, on change aussi de mentalité, on change d'objectif, même au niveau, même là, de se créer de nouvelles activités, de nouveaux, on change. Là, par exemple, pour cette année, c'est vraiment de se dire, maintenant, on veut pousser plus loin, donc, et dans le minimalisme, et un peu plus, entre guillemets, dans l'aventure, de pouvoir aller n'importe où, puisqu'on n'a plus la limite du véhicule ni la limite du retour par rapport à l'entreprise à telle période. Et on veut encore plus aller à la rencontre de ceux qui ont changé de vie. On a monté une association, Famille Nomade Digital, qui, justement, pour se pousser encore plus à dire, bon, on a une excuse et une raison pour lesquelles le faire, d'aller voir des gens, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller voir des gens que tu ne connais pas, et d'aller à la rencontre en disant, bonjour, je voudrais parler avec vous. Donc, à travers ce nouveau défi Consolence de dire, ceux qui ont changé de vie, ceux qui vivent autrement, on veut les rencontrer, on veut apporter leurs témoignages sur notre blog, on veut apporter notre, et nous, s'enrichir de ça, et pouvoir aider ceux qui ont envie de changer de vie aussi, et ceux qui ont envie de profiter de tout ça. Donc, du coup, on va encore plus se pousser à rencontrer les gens, etc. Et donc, à ce niveau-là, je pense que ça nous pousse encore plus. On est encore plus ouvert. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire un mot sur votre blog ? Du coup, comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retrouver dessus ? Le blog, il s'appelle Famille Nomade Digital. Séparé par les traits d'union. Voilà. Le trait du CIS. Sinon, on parle, on raconte notre quotidien, les découvertes qu'on va faire au niveau des lieux où on se trouve. Après, les moyens aussi pour avoir des revenus, pour travailler à distance, puisque justement, nous, on les teste maintenant. Donc, on partage notre expérience par rapport à ça. Les conseils pour changement de vie. Voilà. Les conseils, les témoignages de personnes qui ont changé de vie, des conseils pour changer de vie, pour devenir aussi une famille nomade, pour devenir nomade tout court. Voilà. En fait, c'est très varié. Les carnets de voyage. Voilà. En fait, nous, c'était vraiment, à la base, c'était notre... Pour raconter notre histoire, c'était un peu pour nous et c'est vrai que c'est devenu un peu pour tout le monde. Et vraiment, donc, il y a deux phases, on va dire. Les conseils pour les changements de vie et les conseils pour les voyages. Et là, on veut développer encore plus tout ce qui est vidéo, tout ce qui est échange. Je vais... Maintenant, c'est vrai que je vais m'occuper à plein temps de tout ce qui concerne le blog, les réseaux sociaux. Donc, partager plus au niveau de la vidéo, parce que ce n'était pas toujours évident. Donc, à voir avec l'entreprise, de trouver le temps pour faire aussi des vidéos à côté. Donc, maintenant, voilà, faire plus de vidéos, partager donc plus notre quotidien en vidéo aussi. Parce que même si on l'a fait de temps en temps, montrer aussi l'endroit où on s'installe, l'environnement, c'est vrai que partager plus... Comment on vit dans le lieu où on est, comment on vit les gens... Voilà, comment on vit, comment... Parce que c'est selon le pays. Enfin, voilà, c'est essayer de partager beaucoup plus en vidéo. Et rassurer aussi, justement, les gens sur ce fait-là. Parce qu'il y en a qui ont des peurs, des fois, qui sont... C'est des peurs viscérales, quoi. Des peurs, vraiment, de se dire, mais ce n'est pas possible. Bon, surtout quand on a des enfants. C'est vrai que c'est toujours les mêmes peurs qui reviennent par rapport aux enfants. Alors que, bon, en général, les enfants s'adaptent plus facilement que nous-mêmes. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Donc, voilà, essayer de rassurer le plus possible les gens, de leur dire que c'est possible, qu'on y arrive et qu'on peut partager notre expérience pour leur montrer que, voilà, c'est possible, qu'on ne peut pas avoir si peur que ça de voyager. Donc, tout ça, c'est sur le blog familienomadigital.com. On essaye un petit peu de faire profiter et de notre expérience et de nombreux moments. Oui, parce que maintenant, il y a pratiquement 4 ans, je crois qu'on commence à avoir l'habitude. Oui, c'est clair. OK. Bon, on se quittait, du coup, on vous m'avait dit en rentaine avant qu'on commence que vous alliez sûrement aller en Asie cette année. Du coup, c'est un peu le grand projet de cette année, non, au niveau voyage ? Oui, parce qu'on l'a repoussé. Ça fait un paquet d'années qu'on a eu des imprévus. Des imprévus. Un imprévu de santé pour Patrice, alors qu'on devait partir 2 mois après, même pas. Après, ce n'était pas évident par rapport à l'entreprise. Parce que justement, la meilleure période qu'on se disait pour partir, ce serait justement en hiver, septembre, octobre, mais en décembre, il fallait être présent pour l'entreprise. Voilà, alors après, on se disait, bon, on va partir février, mars, avril. Mais il y avait toujours une raison. Il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait. Il ne faut plus qu'il y ait de raison. On est en train de construire dans ce sens-là, en se disant, bon, mais on doit arriver à avoir le budget pour partir. Et puis, voilà. Et puis, de toute façon, on part. Il n'y a plus de... Et si, on doit partir en septembre, octobre. On s'est fixé ça, justement, se faire ce voyage en Thaïlande, vivre en Thaïlande et peut-être vivre un petit peu Cambodge, etc. Oui, on pourrait aussi vivre dans d'autres pays. Après, voilà, il n'y a rien de calculé. On sait qu'on part en septembre, octobre en Thaïlande. OK. Et on ne veut pas avoir de limite, se dire jusqu'à quand, où, etc. On verra sur place. De toute façon, pour partir, le principal, c'est d'avoir les billets d'avion. Les billets d'avion et la sécurité, parce que, justement, on est une famille en mode. La sécurité, d'avoir les billets... Pas tellement que le logement, mais c'est surtout, on avait dit, d'avoir le budget pour les billets de retour. Ah oui, voilà. Tout ce qu'on va faire pour pouvoir partir, c'est les billets d'avion pour y aller, la sécurité pour les billets de retour et le premier mois de logement. D'accord. Après, elle vient de que pourra. OK. Donc, vous commencez par la Thaïlande, c'est ça ? Chiang Mai ou une autre ville bancaire ? Oui. Chiang Mai. D'accord. Ça, ça fait longtemps que c'est sur la liste. C'est bien cliché pour les nomades digitaux. Il faut le faire vraiment une fois. Voilà, il faut le faire. Et puis, ça peut être pas mal, justement, même, justement, pour rencontrer d'autres nomades digitaux, pour que Logan, justement, il y ait des open space pour développer ses projets avec d'autres, etc. et se mêler quand même à ce type de vie, de ne pas être aussi isolé. Et en même temps, partir de là. De toute façon, on ne veut pas trop faire le sud de la Thaïlande. On n'en a pas trop envie. Plus le nord. Et après, peut-être, justement, le Cambodge et remonter l'Asie. Pourquoi pas ? Si on peut pousser même jusqu'au Japon, puisque Logan veut aller au Japon. OK. Donc, voilà, il n'y a rien d'écrit. On sait qu'il faut qu'on puisse aller en Thaïlande, à Chiang Mai, et après, on verra bien. OK. Super. On va finir là-dessus, sur ces belles paroles d'espoir et de voyage pour le futur. Ça, c'est cool. Et puis, moi, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour toutes ces aventures. Je trouve que vous êtes à la fois courageux et remplis d'enthousiastes. et vous donnez, je trouve, un bel exemple, en tout cas, de vie un petit peu différente et atypique. Je trouve ça vraiment bien. Et puis, voilà. Et peut-être qu'on se croisera en Asie, parce que moi, je vais y rester un petit moment. Et qui sait ? On verra. Alors ? Ça serait bien volontiers. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci à vous deux d'avoir témoigné de votre histoire. Merci à toi. Et puis, on se retrouve bientôt. Donc, à bientôt. Ça marche. Bonne journée à vous et à très vite. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. Donc, voilà. L'interview avec la famille Nomade Digital est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être inspiré et vous a fait réfléchir sur le fait qu'il y a vraiment d'autres modes de vie qui peuvent exister, même pour une famille. Donc, merci beaucoup à eux d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à vous, encore une fois, d'avoir écouté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve très, très vite pour la prochaine interview. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada